bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine je vous propose aujourd'hui un gâteau prestige de la pâtisserie marocaine aux amandes et sésame n'oubliez pas le pouce bleu et on passe tout de suite à la recette alors dans le récipient je verse 200 g de crème fraîche liquide la voilà 200 ml j'ajoute une petite cuillère de sucre semoule une pincée de sel et je rajoute la farine cuillère par cuillère presque 200 50 g et je mélange et voilà maintenant je la laisse reposer au frais 30 minutes alors je commence par pocher les amandes dans l'eau bouillante 10 minutes ici j'ai 500 g après je vais l'éplucher et les faire moller c'est très facile voilà la pâte d'amandes j'ajoute 300 g de sucre semoule et je le mixe de nouveau le voilà après je rajoute la cannelle il reste encore une petite cuillère voilà deux petites cuillères du beurre mou voilà une l'autre deuxième et une pincée de gomme d'arabique que je réduis en poudre pour que je ne vous remercie pas et une petite cuillère c'est pas une petite cuillère c'est pas une petite cuillère plus un petit une petite cuillère je l'ajoute et 4 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger l'huile la deuxième la troisième et la quatrième et je mélange voilà les petites bandes je vais huiler les mains pour que la pâte ne colle pas je prends la pâte et je vais l'abisser sur le plan travail je prends juste une partie je vais l'abaisser finement je mets une bande de pâte d'amandes et je replie la pâte elle est trop tendre puisque j'avais mis trop d'eau de fleurs d'oranger vous utilisez juste une à deux cuillères mais pas de problème ça marche aussi comme ça voilà je replie la pâte je tape pour la refermer et avec le couteau je coupe et je coupe des petits morceaux de même taille à cette étape j'ai besoin de la pâte j'ai besoin de blanc d'un oeuf et les grains de sésame je trempe les deux côtés dans le blanc d'oeuf et enrobés de grains de sésame voilà l'autre côté c'est très facile je vais les placer sur le plat du four où il est voilà je fais pareil pour les autres ce gâteau est un vrai délice vraiment une recette à tester et voilà maintenant je vais enfourner les gâteaux à 160 degrés presque 15 minutes le four est déjà préchauffé après la cuisson je les laisse refroidir complètement avant de les placer sur le plat de présentation enfin je vous remercie et à la prochaine gempris nous en Sous-titrage FR ?